Amis joueurs, bonjour ! Ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas. Mais je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Mickaël ! Salut à tous ! Ben, t'es prêt ? Ben, carrément ! Allez, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de Radlands, dont je vous ai proposé une vidéo pour expliquer les règles en petits coups d'œil, pour connaître un petit peu les sensations de jeu. Ben, aujourd'hui, ben, voilà, on va vous faire une partie dans les conditions d'un live. Ça partira peut-être en live, en tout cas, moi, je suis sûr de l'emporter. Donc, voilà, je vous laisse vous installer confortablement, et puis on va faire une petite partie sans revenir sur les règles. Pour ça, je vous laisserai cliquer juste au-dessus pour connaître un petit peu tout ça, et puis c'est parti ! T'es prêt ? La France est témoin ! Allez, à tout de suite ! Bon, les amis, eh bien, bienvenue, bienvenue sur cette vidéo, sur ce match des Titans. Donc, c'est Thomas contre Mickaël, et on va vous proposer cette vidéo de Radlands. Pour commencer, eh bien, on a tiré 6 cartes camps au hasard, on en a 6, et on va devoir en sélectionner 3 pour essayer d'avoir la meilleure synergie possible, mais aussi, ça va nous définir nos cartes de départ en fonction des camps qu'on garderait. Je vous le rappelle, le but, ça sera de résister, en tout cas de survivre, tout en essayant de détruire les 3 camps adverses, chose qui n'est pas forcément si aisée que ça. Donc, pour l'instant, eh bien, on va sélectionner ça tranquillement. Je vous laisse regarder un petit peu les cartes. Je les prends en fonction du nom et du dessin qui me fait rire, en fait. C'est vrai ? Ouais. Moi, je les prends surtout pour leur synergie. Moi aussi. Aïe, 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 aïe. Je dis ça, je perds. Ouais, non, je ne vais pas faire ça. Ça va tout faire péter. Ça, je l'annule. C'est pas mal, attends. Ça, c'est cool, là. Ça, ça me permettra peut-être de redresser quelqu'un. On va avancer cette carte. Ouais, en vrai, ça peut être... C'est cher. Oh, c'est rigolo, ça. Tiens, allez. C'est cher, regarde. Hop, les cartes camps. On les met peu importe. On les met... On met les trois. On va dire leur nom et leurs effets à notre adversaire. Et donc, récupérez. Moi, je récupère deux cartes pour commencer la partie. Ok, moi, j'en récupère deux aussi. Deux ? Ben, vas-y. Yes. Alors. On va faire un toss. Ouais. Quoique, tiens, choisis une main. Tu vas choisir une main. Si tu récupères l'eau, c'est toi qui commences. Ok. Le début de la triche. Vas-y. Tu vas voir l'autre, quand même ? Moi, c'est jamais. Non, c'est bon. Donc, c'est lui qui va commencer. Mais la particularité, c'est qu'il n'a qu'un dos. Voilà. Il ne pourrait utiliser qu'un dos. C'est la ressource du jeu. Donc, Mekan, pour te les préciser. Donc, moi, j'ai ce pouvoir-là. C'est le garage. Il me permettra d'avancer mon guerrier Ross. Yes. Ah tiens, on va les retourner dans ce sens, d'ailleurs. J'ai le labo de transplantation pour un dos. Si vous avez mis en jeu deux personnages ou plus lors de ce tour, je pourrais rafistoler une carte qui aurait été penchée, enfin, blessée, en tout cas. Et celle-ci, pour un dos, avancer cette carte. C'est bizarre, ça. Avancer cette carte d'un emplacement. Les personnages passeront derrière. À son troisième déplacement, elle retourne dans sa position de départ. Puis l'adversaire détruit un de ses camps. Direct. Après, je ne jouerai qu'avec deux camps. Je ne sais pas, parce qu'au final, plus je vais l'avancer, et plus elle sera découverte. C'est génial. Ça s'appelle le mastodonte. Tu sais, c'est le... C'est excellent. Oui, oui, oui. C'est une fantaresse. Thématiquement, ça déchire. C'est juste... On ne le connaît pas, celui-là. Ben non, on ne l'a jamais utilisé. Et toi, dis-moi ? Très bien. Alors, moi, j'ai l'avant-poste. Tu sais, c'est le truc de base. Pour deux dos, je mets les guerrier Ross. Et pour deux dos, je choisis, je peux rafistoler une carte. Ok, donc double action. Après la catapulte, qui m'a beaucoup fait rire. Pour deux dos, je mets des dégâts à n'importe quelle carte, puis je détruis un de mes personnages. Voilà. Celle-là, elle est parfaite. Le mec, c'est un kamikaze. Elle est parfaite. Et le camp de travail. Alors, pour zéro, je détruis un de mes personnages, puis je répare le camp de travail. Ah ouais, donc pour l'attaquer, ça va être difficile. Donc, ben... C'est parti, tour 1. Donc, je récapitule un petit peu juste l'avancement d'un tour. Donc, un, on va résoudre les événements, c'est-à-dire qu'on va les avancer pour peut-être essayer de faire des dégâts à l'adversaire. On pioche une carte et on récupère ces trois jetons d'eau, sauf que là, il n'en récupère qu'un vu que c'est lui le premier joueur. Et ensuite, il y a toutes les actions qui s'offrent à nous. Jouer des cartes pour leur coup en eau. Piocher une carte en dépensant deux eaux sur trois, mais là, il ne pourra pas le faire. Gaspiller une carte pour utiliser l'effet qui lui aurait marqué en eau, ou alors utiliser une capacité, c'est-à-dire les capacités qu'il y aurait sur nos personnages ou sur les différents camps qu'on est, sachant que quand on va jouer une carte, elle ne sera pas prête. Quand on va rafistoler une carte, elle ne sera pas prête. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser. Et pour symboliser ceci, on mettra les jetons face verso. Voilà. Indispensable pour commencer une partie, ce petit truc. Aujourd'hui, bon, on ne s'en sert plus trop. Parce que ce n'est pas notre première partie. Mais non, c'est ça. Allez, je te laisse commencer. Yes. Donc, je vais pocher une carte. Je n'ai pas d'événement, donc je vais pocher une carte. Et je refais mon stock jusqu'à 1. C'est chouette. OK. Pour un dos, je vais mettre un mutant. Un mutant par ici. Et il arrive comme ça. Non, mais c'est pour symboliser, le fait qu'on ne peut pas l'utiliser. Non, ça, c'est quand ils ont touché. C'est quand ils sont touchés. Quand ils sont blessés, chaque carte a 2 PV, d'une certaine façon. Et on peut, quand elles sont couchées, elles sont inutilisables. Elles sont allongées. Donc, attention. Donc, moi, je n'ai pas d'événement non plus. Hop, je prends une carte à mon tour. Et on va faire des trucs. Donc, j'ai mes 3 pions d'eau. Et on va faire... On va mettre celle-ci en jeu. La tireuse d'élite pour un dos. Hop là. Et on va la mettre sur lui. Pour 2 dos, je peux blesser n'importe quelle carte. Ensuite, je vais... Je vais gaspiller cette carte-là pour son effet de blessure. Je ne peux pas blesser un camp. Mais je peux blesser ton personnage. Hop là. Et donc, ça, c'était... Non, il me reste encore 2 os. 2 os, 2 os, 2 os. C'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser un dos pour avancer lui. C'est ça, là. Voilà. Hop là. Je l'avance. Sachant que si je mets un personnage, j'imagine qu'il va aller là, en fait. J'imagine. Parce que les personnages passent derrière les marques. J'imagine. Oui. Parce que ça paraît très logique, en tout cas. Oui. Et pour un dos, hop, je vais utiliser l'action de cette carte-là qui me permet donc de mettre mon guériros en avant. Et ça, c'est des compteurs de tours. Donc, les événements se mettent sur le côté en fonction de la bombe qu'il aurait marqué. Sachant que ici, c'est 3, 2, 1 et 0. Si ça arrive chez l'adversaire, eh bien, on activera cette capacité qui est là, c'est de blesser un de ses camps. Et c'est l'adversaire qui le choisit. Voilà. Donc, voilà. J'ai plus de... Un bien beau début de partie. Vas-y. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, je suis à découvert quand même. Ouais. Tu vas rester à découvert. Je ne sais pas. Ok. C'est bien, ça. Donc, pour 1... Ouais. Donc là, le mutant, son personnage est penché. Il ne peut pas utiliser sa capacité à moins de le rafistoler. Voilà. Je vais mettre ça. Elle arrive en 1. Donc ça, c'est le bannissement. C'est un événement qui va se déclencher dans un tour. Et il va détruire n'importe quel ennemi. Non, tu mets là. On est un peu décollé, d'ailleurs. Ah, on est un peu décollé. Ouais, tu peux le baisser, je pense, un petit peu. Ouais. Hop, ça, ça, 1. Ça va arriver, là. Ensuite, il me reste 2 dos. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre le gourou ici. Ça, tu l'as fait pour toi aussi. Donc, le gourou, pour 0 dos, il détruit un de mes personnages. Puis, je mets des dégâts à n'importe quelle carte. Donc, ouais, il va utiliser les ennemis à son compte. Ouais, je vais tout balancer. Et pour 1, je pense que je vais prendre le château d'eau. Le château d'eau, donc, il te permettra, quand tu décideras de la gaspiller, de récupérer un dos optionnel qu'il faudra qu'il utilise dans son tour. Et donc, il aura potentiellement plus 3, mais 4 dos. C'est ça. Donc, c'est à moi ? J'ai terminé mon chier. OK, donc, premier, j'avance mon événement. Attention, dans un tour, tu pètes. Yes. Je récupère une carte et mes 3 jetons d'eau. Voilà. Alors, qu'a-t-on ici ? Oh, oui ! Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le laisser. Je vais utiliser un dos pour l'avancer à nouveau, lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais utiliser un dos pour utiliser le soulèvement que je pose en position 2. Donc, il me permettra d'amener 3 punks, mais eux, ils n'ont qu'un seul PV. Donc, le moindre dégât, ça les détruira. Et ce jeton dos-là, qu'est-ce que je peux en faire ? Cette carte étrangère, vous pouvez faire reculer. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser l'autre jeton d'eau pour amener le prophète de malheur qui va protéger donc ce camp. Et quand cette carte entre en jeu, vous pouvez faire reculer un événement de 1, tous les événements de votre adversaire. Voilà, merci, monsieur. Tu envoies le déclenche, tu vois. Et elle, je peux l'utiliser, mais je ne l'utilise pas. C'est toi que je vais décaler. Pour l'instant, je prends position plus qu'autre chose. Je n'ai plus de carte, par contre. Ça, c'est pas bon. S'il me détruit tout, je suis mort. Vas-y. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Alors, mets 3 d'eau. Ok, ça, c'est bon. Donc, ton événement avance. Il ravance, tu veux dire. T'inquiète, je vais faire reculer. Bien, c'est là que ça va piquer. Donc, j'utilise le château d'eau. Donc là, je récupère de l'eau bonus. Ouais, donc t'as 4. J'ai 4, tout à fait. Tu as 4. Tu entends ce doux bruit de catapulte ou pas ? Est-ce que tu entends ? Tu vas pouvoir le faire avancer. Alors, tu sais quoi ? Regarde. Je paye 2 pour utiliser la capacité de la catapulte. D'accord ? Non, je ne fais pas ça. Excusez-moi. Je vais utiliser sa capacité. Normalement, jouer, c'est... D'accord. On est là pour apprendre. En mode championnat, ça passe-passe. Tiens, regarde le championnat. Détruisez un de vos personnages et puis des dégâts sur lui. Ce n'est pas sur un ennemi ? Non, détruisez. Non, c'est les dégâts. Donc, il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé. C'est maintenant le bruit de la catapulte. Là, on armait le ressort. Je me suis lancé à la front. Tu me le pètes, c'est ça ? Ah oui. Donc, elle est détruite. Mais je n'ai plus personne. Je n'ai plus de perso. Cela dit... Aucun camp protégé. Non, je n'ai que d'âle de protégé. On peut mettre jusqu'à 2 cartes. Je ne suis pas revenu dessus. J'imagine que vous êtes allé voir la vidéo avant. Eh bien, on ne peut mettre que 2 cartes au-dessus de nos camps. Pour 2, je vais utiliser la capacité de l'avant-poste. Et j'envoie les guerrieros. Sachant que s'il y avait déjà une carte sur le 2, tu n'aurais pas pu le faire. C'est ça. J'aurais mis derrière. Tout à fait. Et BG terminé. Ok. Allez, mes événements. Donc, lui, il arrive chez toi. Donc, il t'inflige un dégât à ton camp. À un de tes camps. C'est toi que je choisis. Que je choisis. Que je choisis. Il revient dans mon camp lui aussi. Le soulèvement, hop, il va arriver au prochain tour. Je tire une carte. Je récupère mes 3 os. Il ou le troisième, il est là. Et... C'est pénible ce truc-là, monsieur. Là, voilà. Ça, ce n'est pas top, top, top. Je ne sais pas si je l'utilise en plus. Bon, on va pouvoir tout faire péter, mon gars. Donc, 1. Si l'adversaire a un événement en jeu, un dégât. Boum. Détruis ton camp. Détruis-moi. Détruis-moi ça. Je n'ai pas trop envie. Bah, si. Ensuite. Donc, ça, c'était 1. J'ai l'impression que ça va aller vite. Ça va aller vite, ouais. Ouais. Je pense que ça va aller vite. Ensuite, pour 1... Est-ce que je peux faire autre chose ? Non, je ne peux pas faire autre chose de particulier. C'est nul. C'est nul. Donc, pour 1, je vais utiliser la capacité... Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, cette flamme verte. Je ne sais pas. C'est d'anitro. Non. C'est du noce. C'est du noce. C'est asso. Vous jouez, vous faites avancer votre guérille héros. Donc, pour 1, hop, il revient en deuxième position. Il me reste un dos. Un dos que je vais... Là, je ne peux pas. Château d'eau ? Ouais, je vais faire château d'eau. Voilà. Dépenser 1 pour ajouter cette carte à votre main et avoir un 3. Ouais. Quand on ne sait pas quoi faire et qu'il reste 1, il ne faut pas se poser la question. Ouais. Ça me donnera peut-être plus de possibilités pour le tour suivant. Yes. À toi. Donc, je vais faire avancer tout ce bazar. Donc, lui, il est résolu. Alors, ben... Destruisez n'importe quel ennemi. N'importe quel ennemi. Lui, quand même, il me casse les pieds. Et elle aussi. Sachant qu'au prochain tour, tu n'auras pas d'événement. Je te le dis. Je peux mettre un dégât que si... Ouais, je sais bien. T'as raison. T'as raison. Tu fais fair play. Ça change. C'est parce que tu es filmé, ça. Ouais. Hein, mec ? Ouais. Pas de celle-là. Ok. Souriez, vous êtes filmé. Souriez, vous êtes filmé. Exactement. Donc, j'ai mes trois dos et je pioche. Ah. Ah. Oh, ben écoute, je vais le garder. Qu'est-ce qu'il nous cache ? Il va nous faire un coup de saligo. Ouf. Alors, pour trois... Tu l'as avancé, lui, aussi ? Non, t'as avancé. Ouais, ouais, j'ai avancé les deux. Ouais, tout à fait. Je vais mettre Carly Blaz. Ou Carly Blaze, si on le prononce à la Mad Max. Carly Blaze. Ou Blaze. Tous vos personnages, y compris Carly, entrent en jeu prêt. Ah oui, d'accord. Hein ? Voilà. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de ressources dans un autre type de jeu de cartes, ça aurait un avantage certain. Ouais, mais là, ça a quand même un avantage. Bon, là, tu me diras... Tu peux payer, s'il te plaît ? J'ai tout cramé. Elle a tout cramé pour cette carte. Et donc, un bien beau tour. Sachant que c'est un pouvoir passif. Tout à fait. Donc, un, on fait avancer les événements. Hop, celui-là. Et celui-là, il avance de un. Donc, boum, ça explose. Le soulèvement m'amène trois punks. Donc, on va récupérer, hop, trois punks. Et je les mets où je veux. Hop, on va le mettre ici. Je n'ai pas trop le choix, parce qu'ici, mon camp, il a déjà été détruit. Donc, mes camps sont plutôt protégés. Je récupère mes trois os. Et je peux quand même infliger des dégâts. Parce qu'occuper le terrain, ce n'est pas synonyme, forcément, de pouvoir mettre des dégâts. Ça arrive qu'on mette des cartes. On est content. Mais en fait, on ne peut mettre aucune blessure. Mais moi, j'ai lui. Voilà. Moi, j'ai lui, quand même. Tu veux le redire ? Ouais. D'accord. Il était mort, en fait. Tu le sais ou quoi ? You are dead. Ce qu'on va faire. En plus, j'ai quatre dos si j'utilise ça. Donc, en premier lieu, je vais utiliser ce pouvoir-là pour faire avancer mon guérir rose de 1. Donc, je t'inflige un dégât à un tekan. Très bien. Ensuite, si vous avez mis en jeu deux personnages ou plus, ça compte ? Les punks et les persos, ouais. Tout à fait. Donc, je pourrais rafistoler. Mais là, je ne peux pas le faire. En fait, je ne peux pas faire grand-chose. Pour un, on va faire celle-ci. Hop là. Si l'adversaire a au moins un événement en jeu, ce qui est le cas, je peux t'infliger un dégât. Donc, je peux t'infliger un dégât sur celui-ci. Ouais. Parce que ton perso n'a pas de pouvoir, à part un pouvoir passif, quoi. Et ce que je vais faire, je vais utiliser, moi, ma goutte supplémentaire pour ceci, pour un dos. Et qui me permet, c'est à zéro, il n'y a pas de compteur de tour. Donc, je récupère quatre cartes. J'en défausse trois. Deux, ces cartes. Histoire de me refaire la main. Mais je garde ceci en main pour peut-être m'amener une ressource d'eau supplémentaire. Donc, un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, non. Oh, oui. Ah, mais ce sera... Ah non, de toute façon, je ne peux pas aller... Je suis bête. Parce que je ne peux pas la poser. Ah si, je peux la poser là. Deux. On peut la poser devant un camp qui est déjà... Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, ça, non ? Voilà, c'est précisé juste là. Jouez une carte personnage de votre main au-dessus de n'importe laquelle de vos cartes camp, même si c'est détruit. Les règles, d'ailleurs, le format est de poche. Tout est écrit dessus. Donc, 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 je vais utiliser ma carte de... Comment ça s'appelle ? Château d'eau. De château d'eau pour avoir une eau bonus. Je vais l'utiliser sur mon éclaireur qui coûte un dos et qui me permettra, donc, de déplacer mon guerrier rose si je décide de le faire. Wouh ! Je n'ai plus de carte. Oui, ben, je peux jouer ou pas ? Oui. Parce que moi, mes tours, ils durent 20 secondes, tu vois, donc... Dans des notes, avant ça. Oui. Donc, je pète. Vas-y. Je vais... Ben, je vais user mon garage. Très bien. Ça me fait plaisir. Alors, ce jeu est chouette, mais il y a un truc qui est frustrant. C'est le côté 3. Boutte d'eau. T'as envie de tout jouer et... C'est pour ça qu'il y a des parties qui durent 20 minutes et d'autres qui vont durer le double. D'ailleurs, c'est affiché même sur la boîte. C'est entre 20 et 40 minutes. Mais il y a vraiment des parties, on a fait des parties où... Ben ouais, ça fait vrai. Là, c'est un peu plus rapide. Pour 2, je vais faire un petit coup de mitraillette, n'est-ce pas ? Tous les ennemis sans défense. Alors, mitraillette, donc pour 2, c'est un événement automatique, direct. Donc ça, ça veut dire qu'il ne peut blesser que des personnages. Il ne pourrait pas blesser des camps, même s'ils étaient sans défense. Donc, tous les ennemis sans défense prennent un dégât. Donc, lui, lui et lui. Ok. Merci. Et donc ça, par contre, ça va sur le dessus de la pioche. Tout à fait. Ensuite, pour 1, je vais protéger mon camp avec un agitateur. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est prêt, tout de suite. Alors, pour 1, je peux engager un punk. Et pour 1, si j'ai un punk ou plus, je peux mettre des dégâts. Et après... Ah oui, sachant que tu as deux, là. Je les ai utilisés. Utilisées ? Oui, pour la mitraille. Ok. Il ne m'en reste plus rien, en fait, là. Et du coup, je vais défausser les radiations pour renvoyer mes guérilleros au combat. Donc là, ce n'est pas défausser, c'est gaspiller. En fait, l'action, il va pouvoir utiliser cette action-là qui lui permet de remettre en jeu son guérilleros. Yes. Ben écoute, du coup, je pense que ça... J'ai mis les guérilleros. Ok. Ça va. Allez, je n'ai pas d'événement. Je pioche une carte. Je pense qu'on est bon. Je récupère mes trois eaux. Plus un là, hop, un par là-bas. Ah ouais, d'accord. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Donc, ce qu'on va faire... Bon, ben... Lui, je ne peux pas l'utiliser, d'ailleurs. Parce qu'il est penché. Je ne sais pas si on va le laisser comme ça. Ça, les camps, même s'ils sont déjà blessés, on peut quand même les utiliser. Donc, je vais utiliser ça pour remettre mon guérilleros. C'est une façon d'accélérer le jeu, en fait, cette action-là. Le barrage, il est plein. Et oui. Et oui, oui, bien sûr qu'il est pénible. Je peux te mettre un dégât en plus. Il faut que je te le pète, ton mec. Parce que si l'adversaire a un événement, on ne t'aurait peut-être pas dû le mettre. Mais je te laisse ton agitateur. Que tu puisses l'utiliser difficilement. Et... Aïe, 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 j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ma dernière eau, je vais... On va patienter un petit peu. Je vais récupérer mon château d'eau. A toi. Avançons les guérilleros. Donc, ils sont au rang 1. D'accord ? Rang 1, ouais. A vos pronostics ? Hein ? N'hésitez pas. Je sais pas, franchement. Parce que... Ouais, j'avoue. Il suffit que t'aies un truc qui détruise tout. Ah, il y a des cartes, bien sûr, dans ce genre de jeu qui permet de se sortir de situation. Là, ce qui est particulier, c'est que notre deck, on l'a pas constitué. La pioche, elle est commune. Donc, on sait pas trop les cartes qui pourraient nous arriver. Et sachant qu'on peut en prendre qu'une par tour, sauf carte spéciale. Eh bien, c'est pas évident. Donc, c'est toute la question. Est-ce que... Eh bien, on va utiliser les cartes. Ou est-ce qu'on se les garde pour l'effet de gaspillage ? Je préférais jouer la sécurité, sur le tour précédent. C'est affreux. C'est affreux, ce jeu. Ce jeu est affreux. Bien. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais pour deux, je pense que je vais réparer mon avant-poste. Tu vas le rafistoler. Ouais. Je répare. Donc, voilà. Et pour un... Je prends le chatelou. En espérant, en serrant les fesses. Mon événement. Mon guéril héros avance. Je pioche une nouvelle carte. Seul vous pouvez l'avoir. Et... Et voilà quoi. Donc. Donc, donc, donc. Je récupère, par contre, toutes mes os. Ça, il est abîmé. On va le laisser comme ça. T'as le chatelou dans ta main ou pas ? Ouais. On commence pareil. Hop. J'avance mon événement. Tu te prends un dégâts sur un de tes camps. Merci. Ce qu'on va faire... Moi, je vais faire accélérer le jeu. Je vais utiliser radiation pour deux. Non, non, non. Ah non, non, pardon. Moi, même pas. On va faire ça. Voilà. Pareil, il y a le même. On utilise toujours le même coup. Si l'adversaire a un événement en jeu, c'est le cas. Je peux te blesser. Donc, je te blesse... Je te blesse lui. Ah oui. Je te blesse lui. Comme ça... Avec ton masque pourable. Tu ne m'as servi à rien. Et comme ça, je peux... Je vais utiliser... Ah non, j'ai que... Ah si. Je vais utiliser ma goutte d'eau. Je vais utiliser mon château d'eau. Pour avoir un de plus. Comme ça, j'en ai deux. Et avec ces deux, je peux utiliser ma radiation. Ah non, mais non. Pardon. Excusez-moi. Hop là, on refait. Non, non. Je veux juste utiliser son effet de gaspillage. C'est quoi l'histoire ? C'est jouer, c'est jouer, c'est ça ? Ouais. Je ne l'ai pas joué, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas posé. Les règles, là, il était un jeu. Donc, comme ça, je le remets en place. Pour que ça aille un peu plus vite. Et pour un, je vais mettre en place un éclaireur. Mets un éclaireur, mec. Voilà, à toi. C'est bien beau tout ça. Donc, les guerriers, vas-y. S'il te plaît. J'ai mis deux cartes ? Non, je n'ai pas mis deux cartes. Mince. Je ne vais pas utiliser bien comme il faut, ça va. Zut. J'aurais dû attendre. Ouais, alors ça, écoute-moi. Ah ! Ouh ! Ouh ! Ouh là ! Ok, alors on va faire un truc. On va faire un truc. On va faire un truc. Pour un, je mets lui. Qui arrive en jeu près. Je vais te la montrer. Ouais. Vas-y, vas-y. Il met celle-ci qui arrive en jeu près grâce à son autre carte. Ok. Ouais, donc ça, c'est un dos. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, tu peux même utiliser son effet maintenant. Un dégâts pour l'adversaire. C'est tout à fait exact. Et vous prenez un dégât en retour. Mon cher Thomas. Mais d'abord, je vais utiliser... Vous avez marqué quoi en bas ? Quand cette carte entre en jeu. Ah oui, un punk. Eh oui. Eh, mec. Non, mais en plus, j'ai oublié de le faire parce que attends, tu comprends ce qui va se passer. Je paye un pour activer la capacité de Carl Blaze qui met un dégât. Tu mets un dégât. Sur ton punk. Hop, retourne là-bas. Château d'eau qui me donne un dos de plus. Donc, j'ai deux dos. Ça commence à combiner là. Ça commence à combiner. Regarde, la catapulte. Catapulte, je catapulte le punk. C'était quoi la catapulte ? C'est n'importe quel... Je mets des dégâts à n'importe quelle carte et puis je détruis un de mes persos. C'est pas de baguette celui-là. Ça peut te rendre. Quoi ? Avec ça. Ben non, mais... Tu fais un dégât, un dégât. Oui, mais après, l'adversaire me met un truc en retour aussi. Ouais. Ben là, tu le détruis, quoi. J'en fous, c'est un punk. Non, mais tu dois détruire un de tes personnages. Oui, un punk. C'est le punk que j'ai emmené avec lui. Ok. Ah oui ? Ok. Donc, tu détruis ça. Je détruis ton. C'était sans défense, ouais, super. Enfin, super, je n'irai pas jusque là, mais... Ouais, donc ça chauffe, là, pour moi. Ça chauffe pour ta tranche. Il me reste qu'un camp, les amis. Ouais, mais ce n'est pas mon préféré. Il est protégé. Ben, c'est à toi, mec. Hop, lui, il avance. On pioche une carte. J'ai trois dos. Et ça, ça vire. Tu n'as plus d'événements, donc je ne peux plus faire ça. Ouais, ça suffit. Par contre, je peux faire avancer ceci et protéger par la suite. Oui, on va faire le pouvoir de mon éclaireur. J'avance mon guérir héros. Ah oui. T'es sérieux, là ? Ben oui. Mais c'est toi qui choisis. J'avais pas prévu ça. Moi, je vais utiliser son pouvoir... Enfin, sa capacité de gaspillage qui va infliger un dégât à un ennemi. Et j'en ai marre de ta machin, là. Le Carl Blaze, là. Nase. Non, c'est ça, Carl Blaze. Carl Blaze. Carly. En même temps, je pensais te la détruire, mais en fait, non. Non, non, c'est des dégâts. C'est juste des dégâts. Donc, il me reste deux dos, moi, quand même. Et donc, avec ces deux dos... On l'a pas fait encore. Ben, je vais pouvoir dépenser deux dos pour piocher une carte. Ben, s'il faut, ça va te faire gagner, en fait. Et... Et donc, je vais dépenser mon eau bonus avec mon château d'eau pour la mettre en place pour un. Voilà. Il me permettra d'avoir une eau bonus... Mais ça, c'est un truc de dingue. Pour zéro. Juste ça. Ça, c'est un truc de dingue. Ah oui. Ça, j'avoue. Là, le pouvoir de la pioche. C'est clair. J'ai bien protégé mes camps, quand même, là. Ouais, là, c'est ça, ouais. C'est à moi. Ouais. Tu vas voir ces événements ? Non, non, non. Il est drôle, petit, quoi. Oh, cool. Oh, mon gars. Tiens, regarde. Regarde ça. Je paye. D'accord ? Quand cette carte entre en jeu, je répare. Tu peux réparer aussi ton camp. Je peux réparer mon camp pour deux. Enfin, celle-là, comme tu veux. Mais vas-y. Pardon. Je ne joue pas pour toi. Parce que son pouvoir est passif. Donc, quand même, si... Comment ça, son pouvoir est passif ? Même si... Le dégât. J'en ai besoin de le dégât. Ah oui, tu ne pourras pas. Oui, oui, d'accord. Oui, tu ne peux pas utiliser. Eh oui, mec. Oui, oui. Pardon. Héros, coucou. Pour un, je vais l'utiliser, d'ailleurs, son pouvoir. Non, tu mets un dégât. Sur lui. Ouais. OK. Ouais, je suis joueur. Allez. Je suis joueur, je suis joueur, je suis joueur. Je ne peux pas. Je défonce. Je gaspille position stratégique pour choper de l'eau. Hop. OK. Ah, il va gagner cette capacité énorme. Et pour deux... Vas-y, je donne tout. Je catapulte. Je catapulte lui. Sur lui. C'est vraiment ça, en plus, quoi. Et donc, tu as plus jeune dégât, c'est ça ? C'est ça. C'est génial. Bon, mais je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'eau, je n'ai plus de persos, je n'ai plus de cartes. Je n'ai pas d'événement. Tu peux prier. Bon, je vais le prendre quand même, pour avoir un autre de plus. Non, ça m'en fait quatre. Ben oui, papa. Écoute. On va faire ceci, les amis. Allez. Donc, bon, il s'appelle Argo Yeski. Et on dirait Iron Man, mais version Wish. Regarde. Oh, excellent. Et pour trois. Voilà. Il pourra infliger un dégât. Ouais. Tous vos personnages gagnent la capacité de cette carte. Tous. Tous. J'ai encore ça. Tous. Quand cette carte entre en jeu, mettez ces ziges, là. Et donc, je peux utiliser ça pour faire... T'es d'accord ? Pour faire la capacité... De mettre un dégât. De mettre un dégât. Donc, je te mets un dégât. Et je te l'amène. Très bien. Et j'occupe le terrain, mais... Ouais. Mais tu résistes. Pour un, je mets lui. Pyromane. Donc, lui, il pourrait infliger un dégât à un camp non défendu. Ouais. Sans défense. C'est ça. Il est cool. Il est cool. Par contre, il va... Comment dire ? Il va faire office de bouée de canon. Ouais. Ah. Non, tu le sacrifies. Ah oui, oui. Direct. Direct. Tu veux m'infliger à lui ? Ouais, ouais. Ouais, carrément. Il est trop lourd. Il est trop... Par contre, ça veut dire que, en fait, tous les... Sa capacité, elle est passive. Sa capacité est passive. Donc, ça veut dire que tous tes mecs, ils sont... Tous mes mecs, ils peuvent infliger des dégâts. Après, il fallait le mettre en jeu, quoi. Qu'est-ce qu'il est trash, lui. Mon dieu. Et encore, si tu le mets en premier et qu'il est défendu... Non, tu peux pas. T'es obligé de défendre. C'est ça. C'est puissant, mais tu as tout dépensé. Bien sûr, bien sûr, mais il est peigné. Il arrive à point nommé. Bah, écoute, c'est à toi. J'ai pas d'événement. Ah, mais non, attends, je l'ai catapulté, lui. Voilà, c'est quand même pioché de l'autre côté. Bon, bah, je pense que c'est fini. Ouais ? Ouais. Enfin, peut-être pas, je sais pas. Donc, je gagne un dos pour ma muse, en plus. Wouah, c'est... Pour un dos, je vais mettre mon réparobot. Ouais, c'est fini. Réparobot qui entre en jeu pour... Quand cette carte entre en jeu, je peux rafistoler. Sauf que quand elle est rafistolée, on peut pas l'utiliser. C'est ça. Comme ça, je pourrais quand même utiliser son pouvoir plus tard. Et donc... Ça, je l'ai utilisé aussi. T'es resté quand même ? Donc, je peux pas la réactiver. Donc, tous mes personnages ont ça. Mais au final, je peux pas les utiliser. Je peux l'utiliser qu'une fois. Je vais utiliser... Bah, je pense que tu peux l'utiliser avec lui et lui, du coup. Parce que les punks, c'est les punks. Je gagne la capacité. Donc, pour un, je vais utiliser la capacité d'infliger un dégât. Ouais, 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 ouais. Donc, moi, il faut que tu peux pas tuer. Il faut que j'ai juste ça. Et pour un de plus, bah, j'ai plus rien à activer. Je vais prendre mon château d'eau. Château d'Axe. Ça sent la fin, les amis. Ça sent... L'apocalypse est là, quoi. Ah, oui. Là, je suis plutôt bien parti, là. Ouais, j'avoue, j'avoue, c'est chaud. Quoique, c'était un truc qui... Non. Écoute, c'est pas fini. C'est pas fini. On avait estimé les parties entre 20 et 40 minutes. On est plus proche de la grosse demi-heure, là, déjà. Je résiste, quoi. L'assassin ? Alors, l'assassin. Ouais. L'assassin. Qu'est-ce que ça fait, un assassin ? Ça tue ses sournaux. Ça assassine. Ouais. Il va t'assassiner, lui, là. Ah, si, il est actif. Oh, my God. OK. Oh, purée. Un petit coup de couteau dans le doigt. Comme quoi, la pioche, elle est folle. OK. T'as plus d'eau, hein ? Non. Allez, je récupère tout ça. J'ai pas d'événement. Je pioche. On pioche quoi ? Ouais. Bon, il ne me servira pas à grand-chose, à part à protéger, lui. Je gagne un do de plus avec celle-ci. T'as pas d'événement. Je peux là, je peux là, par exemple. Voilà. Donc, c'est typiquement la configuration que je déteste. C'est-à-dire que j'ai plein de types. Mais tu peux pas... Mais je peux infliger aucun dégât. J'ai rien pour infliger des dégâts, ni sur mes cartes, là. Ni sur le terrain. Voilà. Donc, c'est pas... Bien joué, mec. Je vais commencer par utiliser deux dos pour piocher une carte. C'est ce que je voulais. Un truc comme ça, parce que je vais le gaspiller de suite. Je me fous de son effet. Non. Je te détruis, lui, là. Qui me casse les pieds. Casse les pieds. Et... Donc, il me reste deux dos. Et avec ces deux dos, je vais les utiliser sur lui pour rafistoler mon éclaireur. En même temps, il me reste qu'un. C'est un truc qui permet de détruire... Non, t'auras pas ça. T'auras pas ça. Donc, lui, il arrive... Il arrive... Il est pas prêt. Il est pas prêt. Il est pas prêt, le type. À toi. À moi. Donc, j'ai pas d'événements. Je récupère mes trois. C'est tendu, quand même. Ouais, c'est tendu, ça. Donc, c'est ça, vraiment. Radlands, c'est... Ça paraît léger. Plus léger que des jeux de cartes de ce type-là. Qui forgent. On est adeptes de ça. Magic, etc. Mais, finalement, avec peu, il se passe des choses. Après, là, j'ai eu une clavée de chasse sur celui-là. C'est surtout ta carte qui te permettait de l'utiliser directement tes cartes personnages que tu mettais en jeu. Ça, c'est fort. Et j'ai pas... Je te l'ai pas détruit. Regarde. Radlands 5, qu'est-ce que ça fait ? Donc, tu as assassine. Je t'assassine. Je t'assassine de celui-ci. Qui m'a saoulé depuis le début. Donc, là, j'ai plus... Là, tu me mets un dégât. C'est fini, en fait. Tout à fait. Donc, tu catapules. C'est fini. T'as gagné. Je peux pas catapulter. T'as pas d'eau ? Ça coûte 2. Oui. Tout à fait. C'est cracra. Il te reste combien d'eau ? Un ? Oui. Purée. Si t'avais eu le château d'eau, t'aurais gagné. Si j'avais le château d'eau, j'aurais gagné. Je vais prendre le château d'eau. Pour le tour d'après. Pour le tour d'après. T'as fini ? Ouais. J'ai pas d'événement. Alors, ce que ça dit. Toi, tu l'as protégé deux fois, en plus. Il faut que je joue le tout pour tout. Hop, on récupère tout ça. Il faut que je protège mon camp. Il faut que je protège mon camp à tout prix. Donc, je récupère... Hop, ça. Je récupère les deux eaux plus celle-là. On va mettre le soldat blessé qui entre en jeu. Quand elle entre en jeu, je pioche une carte. Puis, j'inflige des dégâts à cette carte. Donc, ça veut dire qu'il rentre blessé. Il est blessé. Merci. Mais ça permet d'avoir ceci. Et ceci... Non, j'aime pas quand tu ris comme ça. Je vais gagner un peu de temps parce que je vais rafistoler. Voilà. Je vais rafistoler mon camp. On sait jamais. Ah, ben oui. Donc, on rafistole ceci. Lui, hop, mon éclaireur. Allez, mon guerrieros entre en jeu. Parce qu'il faut finir la rigolade quand même. Donc, ça, je peux rafistoler aussi. Mais je n'ai pas trop envie. En fait, je vais le laisser comme ça. Tu as mis les guerrieros, là ? Ouais. Pourquoi ? Mais c'est bien parce que ça me... Ça m'a mis l'impression. Ben oui. Là, c'est pour ça. On ne rigole plus. Pour deux d'eau, je pioche une carte. Et je vais utiliser donc mon château d'eau pour avoir une eau supplémentaire. Et donc, j'ai deux eaux noires. Et je prends une autre carte. Pioche, si ça te fait plaisir. Hein ? On fait ce qu'il faut. Oh ! Non, je vais la gaspiller. Allez. Voilà. Oh ! Oh ! Désolé. Et... Je vais utiliser ces deux-là. Je vais les gaspiller aussi pour gagner deux eaux. Ouais, tu vas repiocher. Et je repioche. Eh oui, eh oui. Bon. Voilà. On reprend position. Ouais. T'as repris position. Effectivement. C'est à moi ? Ouais. Bien ouége. Ce tour. Ouais. C'est fou. Ça va se jouer à un tour près. Parce que là, de toute façon, il reste deux tours max. Quoique. Non, il reste un tour. Moi, j'ai lui. Bon, je ne te le dis pas, mais... Attends, là, il est au rang 2. Là, il va arriver au rang 1. Moi, je te le saigne. Mon Dieu ! C'est fini au prochain si tu ne fais rien. Mon Dieu ! Zut. Oh, zut. J'ai perdu. Ça veut dire que j'ai perdu. Je joue quand même. Ça veut dire que j'ai perdu. Bon, c'est quoi ? Je vais le jouer pour montrer. Ce guerrier rose, on vous le disait tout à l'heure. C'est vraiment un accélérateur du jeu. Sinon, on peut rester bloqué. Il le fout toujours en jeu. Donc, lui, il vaut 4. 4 ? Ouais. Mais tu vois, pour un dos, il fume n'importe quel camp. Ah oui, le détruit d'un coup. Ah oui, d'accord. Il s'appelle comment ? Molgurstang. Il fait flipper. Le gars, il a l'air vénère. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche ? Ouais, il a une grenade. Il a quoi ? Non ? Et alors ? Et t'as vu ton casque ? On dit casque de requin. C'est génial. Il fait de la peine, ton Iron Man. Oui, avec son moustache. On aime bien, regarde ça. Ah oui, c'est vrai qu'il a une goupillée de grenade. Du coup, je paye 4. J'ai terminé. Et puis voilà. Je pense que... Non, je suis temps. Pour le plaisir, je gaspillais là. Et je suis pas du temps punk. Mais c'est pour le plaisir. On avance l'événement. Je pioche une carte. Et ciao, bambino. Je récupère ça. On fait ceci, l'événement. Yeah ! J'espère que vous en venez de voter pour moi. C'est cradé. Hein ? C'est cradé. Ça fait combien de parties, quand même ? C'est la première que tu gagnes. Quatrième ou cinquième, ouais. Ouais. C'est la première que je gagne, ouais. Bon, on va débriefer un petit peu sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va débriefer un petit peu notre ressenti ensemble. Sans rancune ? Quoi ? Sans rancune ? Je ne connais pas ce mot. Bravo, bien joué. Ouais, bon, c'est un jeu qui... On essaie d'anticiper un maximum, de tenir. Vous l'avez vu, à un moment donné, dans ma partie, j'ai pris position, mais j'avais pas de manière de te blesser. Donc, il suffisait du nom pour que tu gagnes. Tout à fait. D'un événement particulier pour qu'il gagne. Et voilà, il faut savoir prioriser un petit peu ses actions. Et c'est très agréable. C'est très équilibré. C'est... Ouais, 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 ouais. C'est... Bon, il y a cet accélérateur de jeu, comme on vous disait, avec le... Ça, il faut l'avoir tout le temps. Avec le guerrier Ross. Et voilà, la synergie qu'on va mettre dans ces trois camps de départ, elle a une importance quasi capitale. Même si on n'en choisit que trois, des cartes, il y a tout ça. Ouais, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Je crois qu'il y en a, ouais, une bonne trentaine. Ouais, je dirais ça, à peu près. Et il y a une rejouabilité qui est quand même assez folle, là-dessus. Ouais, ouais. La carte d'aide de jeu, pour la première partie, vous allez l'utiliser. Parce qu'au début, cette utilisation de l'eau, je le mets dessus. C'est prêt, c'est pas prêt. C'était quelque chose qui nous posait peu de soucis. Ouais, tout à fait. Et finalement, après, ça... J'espère que pour vous aussi, c'est plutôt fluide. Donc, c'est plutôt intéressant sur ça. C'est très chouette. C'est très équilibré. Une carte peut changer le cours du jeu. Exactement. Moi, j'étais quasi mort. Hop, là, ça s'est arrivé. Et finalement, ça résistait. C'est agréable, c'est chouette. La DA, la direction artistique. Ah non, par contre, ça, moi, je suis fan. Je crois que ça respecte totalement le thème. Et c'est super chouette, quoi, franchement. Ça, c'est super beau. Et même, voilà, le nom des cartes, ce qu'elles représentent dessus. Il y a... C'est chaotique. C'est excellent. C'est... Ouais, c'est très chouette. Ouais. Un très bon jeu à deux. Le gameplay est cool. C'est un affrontement pur et dur. Sans avoir un milliard de règles et de constitution de deck. Vu comme je vous l'ai dit, il y a un deck unique pour les deux joueurs. Donc, moi, c'est vraiment un jeu. Si vous aimez... Si vous aimez ce genre comme Keyforge, comme... Nous, on aime ça. Il y a plus de complexité, quand même, dans ces jeux. Je prends plus de plaisir, quand même, à ça. À édifier un deck, à essayer de... Ben, de... On connaît son deck. Donc, on sait quelles cartes vont sortir. Et donc, il y a ce côté combo qu'on va essayer de mettre en place. Oui, c'est vrai. Ici, il y a le hasard de la pioche, quand même. C'est la pioche commune, c'est le hasard. Voilà. Oui, mais c'est le côté rigolo, aussi. Mais pour découvrir le jeu d'affrontement de cartes en mode compète, je pense que c'est... On compète très bien. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et ça se prête, peut-être même, à la compète. Vraiment. En tournois, en assaut, en boutique de jeu. Je ne sais guère. Ben, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on a été ravis de vous présenter. Ravis, si. S'il ne faut pas pousser, quand même. J'ai perdu, donc... Tu gagneras la prochaine. Ouais, non. J'ai un ratio tout pourri, de toute façon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire, aussi. Et à vous abonner en activant la petite cloche pour la prochaine vidéo qui apparaîtrait sur la chaîne pour être au courant de tout ce qu'on vous proposerait. Et je vous propose de regarder la suite de nos vidéos dans le catalogue qui apparaît juste spécialement pour vous. Et on vous dit à très vite. Allez, bye bye, tout le monde. A très vite sur Il était un jeu. Tchuss. Ciao, les amis. Bye.